Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes acquisitions des mois de janvier et février. Donc on est actuellement le 28 février et j'ai 15 livres à vous présenter que j'ai acquis depuis le début de l'année de différentes façons, je vous expliquerai ça. Donc 15 c'est quand même énorme pour quelqu'un qui a réduit ses achats, je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais j'ai craqué sur pas mal de petites choses donc j'espère lire assez rapidement ses bouquins parce que j'ai quand même pas mal craqué je trouve. Pour commencer je suis allée deux fois faire un don de plasma à Rennes et la peine il y a une genre de petite bibliothèque partagée où tu peux prendre un livre et ensuite le ramener ou alors le garder et en ramener un autre, bref, il y a une petite bibliothèque partagée. J'ai été allée deux fois faire deux dons de plasma et en tout j'ai pris trois livres sur les deux fois où j'y suis allée, je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai complètement oublié la seconde fois où j'y suis allée d'apporter un bouquin pour le déposer dans la bibliothèque donc je le ferai la prochaine fois que j'irai faire un don de plasma d'ailleurs il faudrait que j'aille prendre rendez-vous mais j'en ai fait deux en janvier donc ce qui explique ces trois nouveaux livres entrés dans ma pile à lire. C'est pour le premier livre « Gueule de truie » de Justine Niogret. Je l'ai pris parce que c'est un livre d'édition critique, une maison d'édition qui m'intéresse beaucoup dont j'ai lu un seul livre pour le moment je crois. Donc voilà et les deux autres livres viennent également de la maison d'édition critique. Le second livre que j'avais pris du coup la première fois où je suis allée faire le don de plasma c'est « Lassé, imprévé sur le Nil » de Sylvie Miller et Philippe Ward. Pareil là c'est un livre de la maison d'édition critique donc le résumé me tentait bien et je me suis laissée convaincre par ce bouquin, par cette envie de le lire. Et le troisième que j'ai pris du coup la seconde fois c'est « Les étoiles en balance » de Laurent Wall. Donc voilà trois bouquins des éditions critique sachant que j'en avais déjà un dans ma pile à lire donc ça m'en fait quatre à lire. J'espère en sortir au moins un assez rapidement de ma pile à lire. Et en tout cas je trouve cette idée d'une bibliothèque partagée absolument géniale. J'aime beaucoup cette idée de prendre un bouquin et d'en déposer un autre etc. Ça me plaît beaucoup. Donc il faut que je retourne au temps de plasma pour déposer un, deux, trois ou quatre livres selon ce que j'aurais à donner. Acheter deux livres de la même autrice donc Poppy S. Bright dont j'avais lu « Le corps et ski » il y a quelques années qui est un livre absolument génial, quasiment trouvable pendant qu'il était rédité entre temps. Et du coup à Noz j'ai trouvé deux livres à 75 centimes pièce quand même de cette autrice. Donc je les ai prises sans trop d'hésitation parce que j'avais adoré « Le corps et ski » et que j'en ai eu pour 1,50€ pour les deux. Donc le premier c'est Soul Kitchen et le second c'est Self Mad Men, Mad Men, oh putain je parle mal anglais ok ? Fais comme ça. Donc voilà ces deux livres qui ont rejoint ma pile à lire et qui j'espère ne y auront pas trois plombes dedans. Donc j'ai reçu comme assez régulièrement un livre de « Grâce à la masse critique Babelio » donc là c'était un livre des éditions verticales donc c'est « Une vie de Gérard en Occident » de François Beaune que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué puisque lorsqu'on participe à une masse critique et qu'on reçoit un livre et bien il faut le chroniquer 30 jours après la réception ce qui paraît tout à fait correct. Et donc voilà du coup je l'ai déjà lu, c'est un choix de livre dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo et dont j'ai déjà parlé également sur mon blog. Un magasin à Rennes où je vais souvent avec Raphaël, c'est un magasin qui s'appelle l'Odyssée si jamais vous êtes aînés et qui vendent des DVD et des Blu-ray à 5 ou 10 euros pièce, tout dépend de la sortie, enfin quand il y a une sortie. Donc il y a des trucs plutôt récents, c'est que des trucs neufs et il y a aussi des fois des petits coffrets, des petits bouquins et là il y avait des bouquins à 5 euros, enfin il y avait ce livre à 5 euros qui est « Parole de Poilie » de Jean-Pierre Guénaud. Donc c'est des lettres de la Première Guerre mondiale. C'est un livre qui m'intéressait depuis longtemps, il existe en format plus petit à 2 euros chez Librio là et là pour 5 euros il y avait des photos etc. Donc je me suis dit « Oh je vais le prendre » et au final c'est Raphaël qui l'a payé parce qu'il se prenait autre chose et donc du coup il me l'a offert. Et puis pour le reste c'est beaucoup de craquage au marché du livre à Rennes et j'ai aussi deux autres livres que je vous présenterai en toute fin de vidéo que j'ai acheté dans une librairie. Premièrement au marché du livre à Rennes j'avais craqué le même jour pour 4 livres quand même dont le premier qui est « L'homme qui savait la langue des serpents » de Andrus Kivirak, je ne sais pas trop le prononcer. C'est un bouquin qui m'intéresse beaucoup, c'est une amie à moi Stéphanie qui l'avait lu et qui m'en avait parlé, je me souviens qu'elle avait beaucoup aimé. Seulement Stéphanie habite très loin donc je pourrais difficilement lui emprunter à l'heure actuelle donc du coup quand je l'ai vu, j'en ai profité, je l'ai payé 5€ ce qui est plutôt raisonnable puisqu'il est quand même en bon état mis à part la légèrement pliure sur le dos. Et les trois autres livres, c'est des livres de la maison d'édition Gagmister, je vous en parle très très souvent mais voilà c'est une maison d'édition que j'adore, que j'aime énormément, qui est géniale, qui publie des trucs géniaux. Et donc je fais la collection des livres de cette maison d'édition, donc quand j'ai la possibilité de les avoir en occasion, et bien c'est vrai que je n'hésite pas trop parce que ça monte très très vite et il m'en manque beaucoup. Donc là, chaque livre m'a coûté également 5€. Donc le premier c'est Les Arpenteurs de Kim Zupan que j'avais déjà lu lorsque je travaillais en librairie mais que je ne possédais pas. Donc voilà, comme je fais la collection et comme éventuellement j'aimerais bien essayer un jour de tous les relire, j'ai décidé de l'acheter. Et les deux autres, ce sont des livres que je n'ai pas encore lus. Il s'agit de Alaska de Melinda Moustakis, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est pas vraiment très 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 bien, donc j'ai très hâte de lire, très très hâte, très envie de lire. Et le dernier, c'est Noyade en eau douce de Ross McDonald, donc c'est le second tome de sa série, donc j'ai déjà le premier dans ma pile à lire que j'ai acheté en librairie il y a 2-3 mois à peu près, je ne sais plus. J'ai fait encore deux craquages un autre jour cette fois, avec un autre vendeur d'ailleurs, oui avec un autre vendeur, toujours avec la maison d'édition Galvestère et toujours au marché du livre. Donc j'ai craqué pour deux livres, j'ai craqué pour celui-ci, donc Dans le jardin des martyrs nord-américains de Tobias Wolff, qui était à 5€ et qui est un livre, encore une fois je l'ai déjà dit, la maison d'édition Galvestère. Et puis aussi, celui-ci, le dernier BC de James Crumley, donc illustré, donc il y a des illustrations dedans, je n'ai pas trop trop regardé pour le moment, il y a des petites illustrations que j'ai payé 10€ pour la simple et bonne raison qu'il vient de sortir. Il est sorti au mois de février et je l'ai acheté au mois de février, donc autant dire qu'il venait de sortir et c'est un livre que j'avais repéré sur Instagram je crois, j'ai dû le voir sur Instagram, je l'ai fait repérer, il me tentait bien. Et donc voilà, je suis super contente de l'avoir, j'espère le lire assez rapidement quand même, d'autant plus qu'il vient de sortir, donc ce serait bien de ne pas louper le coche et de lire à peu près en même temps tout le monde, ce serait cool. Et pour les deux derniers, il s'agit de livres que j'ai acheté dans une librairie à Rennes grâce à un bon d'achat qu'on m'a offert à Noël et j'ai encore un autre bon d'achat offert par la même personne, donc c'est génial, du coup je vais pouvoir m'acheter d'autres livres. Donc le premier que j'ai acheté avec ce bon d'achat, c'est Le fabuleux Destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché de David Safier, que j'ai repéré sur un groupe Facebook de Mordu de Lecture. L'autre fois, j'avais déjà vu ce livre il y a quelques années et j'avais dit, enfin à sa sortie je crois, sans doute, j'ai dit oh ça a l'air trop bien, ça a l'air trop drôle et tout. Et parce que c'est un roman un peu humoristique et en fait mon rapport à l'alimentation a pas mal, a beaucoup évolué depuis quelques mois déjà et du coup je me suis dit que ça pouvait être très sympa de lire ce petit bouquin qui peut faire peut-être réfléchir, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, on verra bien. Et un peu moins rigolo mais il y a quand même les mots steak également dans le titre. J'ai acheté Steak Machine de Geoffrey Le Guilchet, il y a une rencontre lundi, donc il faut que je l'ai lise avant lundi prochain, là on est mardi, il faut que je me grouille parce que j'aimerais bien assister à la rencontre et donc du coup j'ai acheté le livre avant pour pouvoir le lire avant. Donc c'est un livre qui m'intéresse énormément et donc je vais vous en reparler très très bientôt puisque je vais assister à la rencontre. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette petite présentation de ces 15 livres vous aura éventuellement donné des idées de lecture. Comme j'avais dit il y a quelques temps, j'ai hésité à continuer les vidéos acquisitions et tout et les quelques personnes qui ont répondu à ma question m'ont dit que ça les intéressait que je continue, que ça leur donnait des idées d'endroits où acheter, de quoi acheter, de quoi lire, etc. Donc bon, je continue du coup et puis ça permet aussi de présenter des livres que je vais pas forcément lire de suite puisque j'ai à peu près 270 bouquins dans ma pile à lire, hein, tout va bien. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez acheté et ce que vous êtes en train de lire aussi, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures bien sûr et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501